Et bien bonjour, je suis Frédéric Brant et nous allons travailler aujourd'hui sur quelque chose de très particulier en PO, à savoir les constructeurs et les destructeurs. Alors le constructeur, en fait, c'est la procédure qui est appelée lors de l'instantiation de l'objet. Par défaut, il y a toujours un constructeur système, qui en fait réserve la place mémoire par exemple, et vous l'avez en fait, vous l'appelez implicitement ici. D'accord ? Quand vous écrivez ça, vous appelez le constructeur. Alors le constructeur, c'est une méthode de la classe, mais c'est une méthode qui n'est jamais appelée explicitement. C'est toujours un appel implicite, c'est-à-dire sans que vous l'ayez réellement à l'écrire. Ici, vous voyez, on a toujours dit que ça c'était l'instantiation. En fait, l'appel du constructeur se fait ici. Alors, pour vous montrer ça, on va toujours travailler sur compte. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un constructeur. Alors, le constructeur, il est très simple, je le mets au-dessus, c'est simplement par facilité. Alors, il est évidemment public, et il porte simplement le nom de la classe, avec parenthèse, parenthèse. Et ici, ce que je vais faire, dans mon constructeur, je vais simplement dire que par défaut, lorsque je vais instancier mon compte, je mettrais 0 dans mon temps. Ça évite après, par exemple, de retirer de l'argent sur un compte avec 0, ou avec un compte avec un montant non initialisé. Vous ne pouvez pas forcer l'utilisateur à valoriser le montant via solde. Donc, si d'entrée de jeu, par exemple, il peut déposer ou retirer de l'argent, alors que dans mon temps, vous n'avez absolument rien mis, ça va poser problème. Et puis, évidemment, les constructeurs peuvent être surchargés. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Pardon. Ici, on va dire que... Constructeur par défaut. On va dire que le constructeur par défaut, c'est celui-là. Je vais en faire un autre constructeur, où ici, je vais mettre une valeur. Et si j'utilise ce constructeur-là, je vais dire que le montant, c'est valeur. Alors, on va voir la différence, c'est que... Donc ici, je vais mettre constructeur qui valorise le montant par défaut, par le montant du compte. Donc là, c'est le montant initial du compte. Alors, comprenez bien la différence entre le constructeur-là et, par exemple, le dépôt ou le... Ça, d'accord, c'est vraiment des approches différentes. Ici, on n'aura pas à appeler ça, et on va voir comment réellement on va l'utiliser. Alors, simplement, si maintenant... Donc là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai créé ça. Maintenant, quand je fais un new compte, d'accord, et que j'ouvre ma parenthèse, il me dit qu'il y a deux constructeurs. Il y a le constructeur par défaut, ou il y a celui-là, où je peux valoriser ma valeur. Donc là, je ne vais rien mettre, volontairement. Vous voyez que ça a marché quand même, tout simplement, parce que lui, réellement, le compilateur derrière initialise les floats à zéro. Mais on pourrait très bien mettre, par exemple, 500. Vous voyez, c'est exactement pareil. Alors, pourquoi j'ai écrit ça ? Tout simplement pour montrer tout à l'heure à quel moment les instances sont réellement créées, et à quel moment elles sont détruites. Donc, si j'exécute... L'objet est déclaré mais non instancié. Et ici, l'objet est instancié. Alors, ce qui est intéressant, ce que je vais vous faire, en fait, dans ma classe compte, c'est que je vais dire ici, par exemple, je vais faire un message box, alors ce qui ne se fait jamais, j'en ai bien d'accord. Euh, ouais, tant pis. Message box.show. Constructeur. Ça, c'est vraiment que pour vous montrer, en fait, à quel moment le constructeur est appris. Alors, ce qui est un peu plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le destructeur. Alors, le destructeur, c'est quelque chose d'un peu particulier, parce que là, vous ne le verrez jamais, sauf si vous faites une partie de code dans le destructeur. Alors, le destructeur, il est précédé du tilde. Alors, le tilde, bon, moi, sur mon clavier, il est au niveau du 2. Et le constructeur porte, comme le constructeur, le nom de la classe. Alors, là, je fais un altgr2, je vous le dis, c majuscule. Voilà, pour avoir mon compte qui apparaît. Et ça, c'est le destructeur. Alors, je peux mettre un commentaire, on ne le verra jamais, de toute façon. Et ce que je vais faire dans le destructeur, quelque chose simplement pour vous montrer à quel moment le destruction de l'instance. Alors, à quoi sert le destructeur, en fait ? Il libère la place mémoire, par défaut. Et, ce qui peut être intéressant, notamment quand vous êtes sur des instances qui gèrent des bases de données ou des fichiers, le destructeur, en fait, systématiquement, lui, va, par exemple, couper votre connexion à votre base ou fermer votre fichier proprement. Ou, si vous manipulez des threads ou des choses un peu particulières, libérer les espaces mémoires proprement, etc. Voilà, ça sert à ça, un destructeur. Bon, ici, sur mon compte, s'il meurt, ma foi, c'est pas très grave. Surtout que là, je gère pas de base de données, je gère pas de tableau, je gère rien. Donc, voilà comment il se gère. Donc, ça, on va le nommer. On va faire un destructeur de la classe. Maintenant, si je reviens sur mon interface, je fais un cpt. Vous voyez que mon destructeur n'apparaît pas. D'accord ? Même si je le mets en public. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'en public, il va bien me le mettre, mais... Aussi, remarquez, ça peut être intéressant d'avoir un... un destructeur public. Et donc là, il me le montre pas non plus. Donc, j'ai pas de... J'ai absolument aucune visibilité sur le destructeur. C'est bien ce que je vous disais au départ. Alors, ce qui va être intéressant, c'est à quel moment meurt mon compte. On va exécuter. Ah, arrête, qu'est-ce que j'ai oublié ? Oui. Donc là, par contre, vous voyez que là, il ne fait absolument pas du public. On va redémarrer, c'est pas grave. Alors, sur mon test, j'ai l'objet d'éclarer, mais non instancier. Donc, si je regarde mon code, c'est ce que j'ai là. Ensuite, j'ai mon constructeur qui est appelé à ce niveau-là. J'ai mon objet qui est instancier. Ça, c'est le code qui est là. D'accord ? Et maintenant, si j'appuie sur quitter, vous voyez que là, maintenant, j'ai fini là. Mais, mon objet n'est pas mort. D'accord ? Physiquement, même si si mon objet a été déclaré ici, il a été déclaré instancier dans ma procédure test, il n'est pas détruit. Ça, vous voyez que c'est intéressant. Contrairement à des variables classiques, alors, en théorie, il devrait être détruit, mais en fait, vous avez ce qu'on appelle le garbage collector en .NET qui est le gérard de la mémoire. Donc, c'est lui qui décide quand il doit libérer ou pas la mémoire. Et là, a priori, il se dit que, parfois, ce n'est peut-être pas la peine de supprimer le compte. Quand je vais cliquer sur quitter, à ce moment-là, il choisit de me le détruire. D'accord ? Et, vous n'avez peut-être pas vu, mais ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas appuyé sur OK. Ça veut dire, physiquement, qu'est-ce qui se passe ? Il fait mon message box, et comme le compte meurt, comme l'instance est détruite, il n'attend pas, en fait, ma validation pour détruire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. D'accord ? Physiquement, il libère l'espace mémoire, donc la procédure, le message chaud, que j'ai mis sur le destructeur, disparaît. Donc, je n'ai pas besoin d'appuyer sur le OK. OK ? D'accord ? Vous voyez, ça, c'est intéressant. Alors, je recommence, je fais ça, tac, tac, tac. Maintenant, je vais cliquer ici. Il détruit l'instance, et je n'ai pas appuyé sur le OK. Vous voyez que le destructeur, il est intéressant, parce que du coup, vous allez bien maîtriser le moment à laquelle vous allez libérer les ressources que votre objet utilise. Donc ça, c'est vraiment intéressant lorsque vous manipulez des informations un peu particulières, comme les fichiers, les bases de données, ou même les threads, ou des choses comme ça, ou des sockets, ou des choses comme ça. Voilà, je vous remercie.